Bien, nous allons, comme je le disais, entamer une petite série de prédications qui devraient durer moins 5 semaines en comptant aujourd'hui. Donc, quelques questions. On a commencé à voir, enfin on a continué à voir ce matin durant l'étude, être plus que vainqueur. Pour être plus que vainqueur, il faut être participant. On ne peut pas être vainqueur d'une course et on ne court pas. Ou alors, on a triché, je ne sais pas. Mais pour être vainqueur, il faut participer. Et pour être plus que vainqueur, d'autant plus, participer encore plus. Alors, j'aimerais durant quelques semaines vous parler de l'évangélisation et voir avec vous quel est notre rôle en tant que chrétien, ce que Dieu attend de nous dans ce domaine. Quelques petits points que je vais redonner la semaine prochaine, quand il y aura encore un peu plus de monde, pour que les gens puissent être dans le bain, je dirais, avec lui. Pour vous, en règle générale, votre évangélisation, si on a une, se passe comment ? Le meilleur exemple que je peux donner en ce qui me concerne, c'est juste le témoignage. D'accord. Le témoignage de quoi ? De ma vie, de ma transformation. D'accord. De ta vie, de ta transformation, de ton changement. De la conversion. Ok. Quoi d'autre ? C'est très important de répondre à ces questions. Et d'aller voir, Dieu moulant, dans les scènes, pourquoi c'est très important. Moi, quelquefois, j'arrive, quand on est en groupe, par exemple, quand des personnes parlent de l'avortement, de l'homosexualité, j'essaye, parce qu'on est un petit peu minoritaire dans ce domaine, j'essaye de montrer ou de dire qu'il y a d'autres pensées, que d'autres personnes pensent différemment. Et que, par exemple, sur l'homosexualité, c'est tout à fait normal. Moi, je pense que c'est un péché, par exemple. Et ça, c'est, il faut faire attention dans le monde qu'on est, et tout ça. Ok. Ça, c'est un peu se positionner, en fait. D'accord. Se positionner. D'accord. Quelqu'un d'autre veut dire autre chose ? C'est rendre gloire à Dieu. C'est rendre gloire à Dieu. Tout à fait. C'est ingénie. C'est une circonstance. Tout à fait. Et qu'on peut le placer. Et qu'il faut des oreilles qui soient assez ouverts, et qu'on passe. Oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Alors, je vous avais préparé, mais je vous donnerai pareil la semaine prochaine. Je vous avais préparé une demi-feuille avec quelques questions très simples auxquelles, Dieu voulant, vous allez répondre la semaine prochaine. Je ne vous le tente pas maintenant, je vous le tente la semaine prochaine, parce que c'est pareil. En tout cas, je l'espère. Mais en principe, la semaine prochaine, il y aura beaucoup plus de personnes, parce que j'espère que les gens l'auront mieux, et qu'il y aura plus de personnes. Non. La semaine prochaine, avant de commencer le culte, je vous donne un petit papier que vous garderez pour vous, et vous répondrez pour vous-même à ces questions sur l'évangélisation. Quelques questions que je vais répéter la semaine prochaine. Il n'y a pas longtemps, nous avons eu la kermesse de Noël, ou nous avons eu le culte de Noël. Vous avez probablement remarqué que je pense qu'on a dû distribuer ça, on a dû en distribuer à peu près 200. OK ? C'est beaucoup, mais en même temps, ce n'est rien comparé au nombre que nous sommes d'habitants sur Cahors ou autour. Est-ce que vous avez remarqué qu'à la kermesse, ou au culte de Noël, personne n'est venu grâce à ça ? Personne. C'est une réalité, hein ? Maintenant, je ne suis pas en train de dire que ça a été fait en vain. Il y a un évangile, il y a beaucoup de choses que les gens, un jour peut-être, par la grâce de Dieu, vont retrouver au fond de leur tiroir et ça va peut-être leur faire un déclic. Donc, ce n'est pas perdu, ça n'a pas été fait en vain. Je dis juste que la réalité, c'est que personne n'est venu ni au culte de Noël, ni à la kermesse, grâce à ça. tous ceux qui sont venus sont venus parce que nous les avons invités. L'autre question, enfin, remarquez, c'est pas une question, c'est juste une question. Une autre question. Avez-vous remarqué que parfois, et ça c'est dans toutes les églises, lorsque quelqu'un vient pour la première fois à l'église, il n'est pas invité, il vient parce que, pour nous on, il vient. Souvent, pour ne pas dire dans la majorité des cas dans les églises, la personne arrive, on l'accueille avec un café parce qu'ici on a du bon café, même s'il y a un interneur qui ne marche plus, mais on a du bon café. La personne vient, elle se présente, si elle n'est pas trop timide. A la fin du culte, ce qui arrive souvent, je ne dis pas que c'est le le cas, ce qui arrive souvent, c'est que les gens de l'église discutent entre eux et la personne, moi je m'en perds, il n'y a rien. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, c'est souvent le cas. Et je ne parle pas que de cette église ici, moi j'en ai vu des églises, on en a visité, donc je vois les choses. Ok ? Une autre question, je répéterai tout ça pour les autres aussi la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir invité des gens ou pour la kermesse, ou pour le culte de Noël, ou les deux. Ça, c'est encore mieux. après, vous faites quoi ? Je vous remercie de tout mon cœur d'avoir invité quelqu'un à venir. Et surtout, que la personne soit venue, là où les personnes, les familles, les enfants, les parents, la mère, le père. C'est très bien. Mais après, vous faites quoi ? Il faut répondre à ces questions. On va regarder, on va regarder quelques textes. On va commencer avec Esaïe, chapitre 6. Esaïe, chapitre 6. Verset 1 à 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône haut et élevé et les pans de son vêtement remplissaient le temple. Les seraphins se tenaient au-dessus de lui et chacun d'eux avait six aides. De deux, ils couvraient leurs faces, de deux, ils couvraient leurs pieds, de deux, ils volaient. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, 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 l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les fondements des seuils furent ébranlés par la voix de celui qui criait et la maison fut remplie de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures et je demeure au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu le roi, les carnets déshermés. » Mais l'un des seraphins voilà vers moi ayant dans sa main un charbon ardent qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Maintenant, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est doté, ton péché est expliqué. » Puis j'entendis la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je et qui sera notre messager ? » Et je dis « Me voici, en revoir moi. » On va prier. Fère Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin, nous pouvons nous présenter devant toi la vie de nos péchés pardonnés par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons être aussi devant toi, nous tenir devant toi et dire comme l'a dit Esaïe « Me voici, envoie-moi. » Fais de nous de fidèles serviteurs qui participent à l'avancement de l'Évangile, qui participent à l'agrandissement de ton royaume, celui que tu nous as préparé de toute éternité. Fais de nous des ouvriers qui ne se fatiguent pas, des ouvriers qui veulent toujours plus de pécheurs venir à Christ. Merci de nous utiliser, Seigneur, et je te demande de venir dans l'Église, de venir chaque personne ici, de nous préparer spirituellement, d'ouvrir nos oreilles à ce que tu veux nous enseigner ce matin. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Exode, chapitre 4, verset 10 à 12. Je vous invite à chercher ce passage. Exode, chapitre 4. Verset 10 à 12. Et Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis point un homme qui a la parole aisé, ni d'hier, ni d'avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue pesante et l'Éternel. » Il dit, « Qui a fait la bouche de l'homme ? » Ou « Qui rend muet ou sourd ou voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi, l'Éternel ? » « Maintenant donc, va et je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Un autre passage en Actes, chapitre 20, verset 24. Actes 20, 24. « Mais je ne me mets en peine de rien et ma vie ne m'est point précieuse pourvu que j'achève avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Je voudrais juste retenir une ou deux phrases dans chacun de ces trois passages. En Esaïe, c'est le dernier verset que je voudrais apprendre, le verset 8, qui dit, « Puis j'entendis la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je et qui sera notre messager ? » Et je dis, « Mais voici, envoie-moi. » En Exode, chapitre 4, je voudrais retenir le verset 12, « Maintenant donc, va et je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Et dans le passage en acte « Pourvu que j'achève avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Ce que nous pouvons voir ici, c'est qu'il y a le Seigneur qui pose une question et qui dit « Qui je vais envoyer ? Qui sera mon messager ? Qui va annoncer la bonne nouvelle ? » Et Esaïe se tient là et dit « Me voici, envoie-moi. » D'un autre côté, nous avons un grand homme qui, malheureusement pour lui, était bégé. C'est pour ça que nous disons qu'il avait la langue pesante. En fait, Moïse, ça peut vous parler très étrange, mais ça existe, il bégayait. Donc il disait « Tu ne peux pas m'envoyer moi. » Presque à la limite, il pourrait dire « Moi, je vais y aller, mais tu as vu comment je parle. » Les gens ne vont pas m'écouter, les gens ne vont pas... Donc envoie plutôt quelqu'un d'autre. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il répond ? « Va, je serai avec toi, avec ta bouche, très précisément, je t'enseignerai ce que tu devras dire. » Et d'un autre côté, nous avons l'apôtre Paul qui dit « J'achève, pourvu que j'achève ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. » Vous pensez que ces trois personnes représentent un type de chrétien ou tous les chrétiens ? Quand je dis un type de chrétien, je veux dire un ancien, un diacre ou un pasteur, ou est-ce qu'ils représentent tous les chrétiens ? Tous les chrétiens. Vous êtes d'accord avec ça ? Effectivement, tous les chrétiens sont appelés pour être envoyés annoncer d'une manière ou d'une autre. On l'a dit ce matin, il y a des gens qui auront plus de connaissances que d'autres. Mais je rappelle, et rappelez-vous, les premiers apôtres, les premiers disciples, il n'y avait pas beaucoup qui étaient beaucoup instruits, qui savaient lire, et écrire. Est-ce que ça les a empêchés de partir, de faire ce que le Seigneur leur a demandé de faire ? Non, pas du tout. Dans Moïse, je n'arrive pas à m'exprimer comme il faut. Peut-être même qu'ils pouvaient penser, même qu'ils pouvaient dire, c'est ce que je vais leur dire, ils ne vont pas m'écouter, d'ailleurs c'est ce qu'ils disaient à un moment donné. Je dois leur dire que je l'aime la part de qui, ils ne vont pas me croire. Le Seigneur dit, je vais être avec toi, ne t'inquiète pas. Et Paul, qui a très bien compris son travail, son ministère, je vais reprendre ce terme de ministère pour dire que ce n'est pas simplement le ministère d'annoncer l'évangile, ce n'est pas le ministère de simplement une, deux, trois personnes dans l'Église. J'ai, moi, en tant que pasteur, un ministère, mais vous avez ce ministère, appelez ça si vous voulez ce travail, appelez ça si vous voulez l'ordre de Dieu d'annoncer l'Évangile. Mon but, donc, ce matin, et Dieu voulant pour les semaines à venir, est de vous encourager, de nous encourager en cette nouvelle année qui commence à, ou, vous mettre en œuvre, ou à continuer l'œuvre que vous avez déjà commencée, l'œuvre dans l'évangélisation. Et on va essayer de répondre à, une, deux, trois, quatre, cinq questions, une par semaine. Voici les questions, je vous donne toutes les questions, on va voir la première. La première question, c'est pourquoi faut-il évangéliser ? Là, c'est ce qu'on va voir ce matin. Pourquoi faut-il évangéliser ? La deuxième, c'est qui doit évangéliser ? La troisième, comment évangéliser ? C'est bon ? Qui doit évangéliser ? Et ainsi, comment évangéliser ? Et la dernière question qu'on verra plus tard, quel est le résultat de l'évangélisation ? Alors, oubliez pour l'instant si vous voulez les quatre dernières questions, on va s'attarder sur la première question. Pourquoi faut-il évangéliser ? C'est la première question à laquelle nous allons répondre avec la parole de Dieu. Et pour commencer, je dirais que cela est tout simplement un commandement du Seigneur Lui-même. Par exemple, nous lisons, toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et instruisez toutes les nations et les baptisants du Père, du Fils et du Saint-Esprit et leur apprenant garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. On a vu ce matin ce passage en Matthieu 28. Enfin, en tout cas, on l'a cité. Voilà un commandement du Seigneur. Ce n'est pas un commandement d'un des apôtres, d'un des disciples ou d'un pasteur ou de quelqu'un qui est sorti d'on ne sait où. C'est le Seigneur qui dit allez instruisez toutes les nations et les baptisants du Père, du Fils et du Saint-Esprit et leur apprenant garder tout ce que je vous ai commandé et sachez que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde jusqu'à ce que je revienne vous chercher. Nous avons besoin d'évangéliser parce que c'est ce à quoi nous avons été appelés en tant que nouvelle création. Et pour bien comprendre cela, nous avons besoin de nous souvenir des paroles de l'apôtre Paul quand il dit en Romains chapitre 10 versets 14 et 15. Qu'est-ce qu'il dit Paul en Romains chapitre 10 verset 14 verset 15 ? Il dit car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jusque là tout va bien. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais après je ne vais plus poser des questions. Il dit par exemple ceux qui seront sauvés. Comment donc invoquera-t-il celui auquel ils n'ont pas cru ? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche, quelqu'un qui annonce l'Évangile ? Et comment prêcherait-on si on n'est pas envoyé ? Selon fut-il évangélisé ? Parce que si personne n'apporte l'Évangile personne ne peut être sauvé. Et nous pouvons être calvinistes comme nous le sommes il faut quand même enseigner. Il faut quand même apporter l'Évangile. Je vais vous poser une question. Comment ou pourquoi êtes-vous venus à Christ ? En très peu de mots. Si vous préférez, quelles circonstances vous ont amené à Christ ? Une grande tristesse. Une grande tristesse. D'accord. Les épreuves. Les épreuves. La peur de l'avenir. La peur de l'avenir. Est-ce que quand vous avez peur de l'avenir, quand vous étiez dans les épreuves, dans les tristesses, est-ce que quelqu'un vous a dit tu sais, ta peur elle peut quelqu'un peut l'enlever ? Est-ce que quelqu'un vous a dit tu sais, la peur de l'avenir, moi je connais quelqu'un qui tient l'avenir dans sa main ? Est-ce que quelqu'un vous a parlé d'une manière ou d'une autre de Christ ou de l'évangile ? Oui. Oui. Si cette personne ou ces personnes ne l'avaient pas fait, vous seriez où aujourd'hui ? Vous ne pourriez pas être fleuré derrière les émissions. C'est sûr. La première question c'est pourquoi faut-il évangéliser ? Mais c'est une question d'un outil aussi, de témoignage. Tout à fait. Le témoignage c'est parti de l'évangélisation. Pour que ça devienne concret pour chacun d'entre nous, je dirais que si personne ne nous avait apporté l'évangile d'une manière ou d'une autre, alors nous ne serions pas ou peut-être pas là ce matin présents, assis sur la chaîne. Et vous le promettez. Pourquoi faut-il évangéliser ? Parce que comme le disait Esaïe, nous étions tous serrants comme des brebis, nous suivions chacun notre propre chemin et encore aujourd'hui chacun suit sa propre voie, chacun suit son propre chemin pensant être le bon ou le meilleur chemin. Pourquoi faut-il évangéliser ? Parce que, et vous l'avez dit ce matin dans l'étude, nous voulons ressembler en tout point à notre Seigneur Jésus-Christ y compris dans sa compassion envers ceux qui sont misérables et errants. Est-ce que vous êtes déjà posé la question une fois ? Je ne sais pas, dans les transports en commun, à Leclerc, à Carrefour, au travail, dans la rue, est-ce que vous avez déjà vu, regardé des gens que vous ne connaissez même pas d'ailleurs ? Et que vous vous êtes posé la question où est-ce qu'ils vont passer l'éternité ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ça ? Très franchement, levez la main si, c'était déjà le cas. C'est bien de se poser la question. Il faut se poser la question. Matthieu chapitre 9, verset 36, c'est pour ressembler à Jésus-Christ en tout point quand il avait la compassion envers ceux qui étaient misérables et avant. Matthieu, au chapitre 31, verset 9, verset 36, nous dit que lorsque Jésus vit la multitude du peuple, il fut ému de compassion envers eux de ceux qui étaient misérables et errants comme des brebis qui n'ont point de berger. ça revient exactement à ce que disait Esaïe. Avant d'être en crise, si aujourd'hui nous sommes en crise, on suivait son petit chemin. À la limite, peut-être même on ne se souciait pas de l'avenir. Puis quand on est jeune, on ne se soucie pas de l'éternité, encore moins. souvent c'est avec l'âge qu'on se dit bon je commence à avancer c'est ce qui serait intéressant de savoir ce qui se passe après. Des fois, on n'a pas le temps de voir l'après, de voir arriver ce jour. Mais on peut suivre notre petit chemin tout en pensant être sur le bon chemin et pourtant on n'est pas dans le bon chemin. Si je vous pose la question est-ce que vous savez pourquoi Jésus est venu parmi nous ? Vous me dites vous allez me répondre pour donner sa vie pour nous. Ok ? Mais avant ça il a parcouru la Galilée annonçant à tous la conversion et la repentance afin de recevoir le salut de Dieu et voilà ce qu'il nous dit en Marc 8,34. Et ça, croyez-moi, ce verset si jamais on peut le mettre en pratique pour 2022 il faudrait peut-être qu'on construise une autre église. Je vous ai posé la question pourquoi Jésus est-il venu ? Et vous m'avez répondu pour nous sauver pour donner sa vie pour nous et c'est absolument vrai. Et qu'est-ce qu'il dit aussi en Marc 8,34 ? 8,34. quiconque veut venir après moi qu'il renonce à soi-même qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En Matthieu, chapitre 4, verset 19, nous pouvons encore entendre la parole de Jésus-Christ qui nous dit « Suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. » Je suis persuadé d'une chose notre conversion doit se manifester avec plus d'évidence quand nous cherchons à amener une personne un pécheur perdu au Seigneur. « Suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. » C'est marcher dans l'empreinte des pas du Seigneur et devenir pécheur d'hommes. Je précise même si je pense que c'est clair pour tout le monde. Dieu ne nous demande pas et ne nous a jamais demandé de sauver les pécheurs. Il nous demande d'aller les chercher. D'annoncer l'échange. C'est lui qui sait. C'est pas nous. Quelle que soit notre personnalité, il nous est possible d'être rendu utile au royaume de Dieu si nous suivons le Seigneur. Notre désir devrait être de gagner des âmes au Seigneur et pour y parvenir il faut nous livrer sans réserve à celui qui nous a appelé à le suivre pour devenir des pécheurs d'hommes. Pour aller annoncer l'évangile pour témoigner. Et quand nous nous laissons attirer et conduire par Jésus-Christ alors nous devenons à notre tour une attraction on va attirer les autres parce qu'ils vont voir quelque chose dans notre vie qu'ils n'ont pas. Et surtout en cette période de pandémie croyez-moi on a besoin les gens le monde a besoin d'assurance a besoin de garantie a besoin de paix de repos alors comment est-ce qu'on pourrait lui créer cette fonction de pécheur d'hommes je dirais que celui qui travaille au salut des âmes est semblable au pêcheur qui va pêcher le vrai pêcheur avec une calme un pêcheur il ne sait pas s'il va forcément pêcher mais il espère qu'il va pêcher quelque chose sinon il ne va pas pêcher il est actif il vérifie que le bouchon que l'hameçon ne plonge pas il va être persévérant parce que quand on a vous voyez voir avec mon espérance avec les enfants à la pêche parce qu'il ne fallait pas les faire les cannes à pêche qui était comme ça il fallait être persévérant quand on est jeune on a envie de jeter la canne à pêche et qu'au bout de 10 secondes on est déjà quelque chose et ce n'est pas ça il faut attendre parfois de longues minutes parfois des heures et parfois on ne va rien pêcher on va revenir plus tard au même endroit c'est après qu'on va pêcher quelque chose pour être pêcheur d'hommes c'est exactement la même chose on va commencer à semer autour de nous ce n'est pas pour ça qu'on va récolter tout de suite mais il faut continuer il faut persévérer le pêcheur à la ligne fait preuve d'intelligence il veille il surveille il regarde il ne ménage pas sa peine il ne se soustit pas de son confort il fait preuve d'audace et ne craint pas de s'aventurer dans les eaux qui sont plus peut-être mouvementées plus dangereuses pour qu'à la fois son travail soit couronné de succès notre travail à la fin il sera couronné comment est-ce même que notre travail sera-t-il couronné ou pas comme je le disais la semaine dernière est-ce que le Seigneur quand il va venir nous récupérer il va nous dire c'est bien bon et fidèle serviteur rentre dans le repos de ton maître un bon pêcheur à un moment ou à un autre va pêcher quelque chose parce que celui qui va à la pêche pendant des années et qui ne pêche rien on peut poser la question de savoir est-ce qu'il est vraiment un bon pêcheur parce que si par la pêche qu'il met un bouton dans le son et qu'il y a juste un bout de ficiel qui trempe dans l'eau il ne va pas traper grand chose considérez un peu les vocations des véritables serviteurs de Dieu ils sont à l'oeuvre pour Dieu lui-même car on ne n'est pas serviteur de Dieu on le devient mais pour le devenir il faut avoir envie de le devenir ou alors comme je le disais ce matin je pense la semaine dernière on est très bien dans notre petite église chaud on est bien le pasteur ne prêche pas trop longtemps ça dépend des dimanches et on a notre petite famille et ça va très bien comme ça mais notre notre travail notre mission en tant qu'église n'est pas de rester une petite famille c'est d'être une famille pas une petite famille n'oublions pas ce qu'est l'évangile l'évangile c'est une bonne nouvelle venant de Dieu lui-même et qui est destinée à tous ceux qui ont besoin de pardon et de réconciliation parce que le péché a placé l'homme dans un pays très lointain par rapport à Dieu mais voici la bonne nouvelle Dieu se souvient du pécheur là où il se trouve et il va user de miséricorde et de compassion à son égard il a préparé le chemin du retour vers le ciel et aujourd'hui il nous envoie pour inviter les pécheurs à revenir ou tout simplement même à venir à lui et croyez-moi le fait que cette bonne nouvelle sera comme quelque chose de tellement apaisant pour celui qui vit sans le Seigneur Jésus Christ le Seigneur lui-même nous appelle à le suivre comme il le fit pour ses disciples et c'est là que je voudrais utiliser un dernier passage avec vous en Matthieu chapitre 4 verset 18 à 22 pour conclure cette première partie et pour répondre à la question pourquoi évangéliser Matthieu chapitre 4 verset 18 à 22 et dans ce passage nous lisons Jésus marchant le long de la mer de Galilée vit de frères Simon un peu les fiers et André son frère qui jetait leur filet dans la mer car ils étaient pécheurs et il leur dit suivez-moi je vais vous faire pécheur d'hommes et eux laissant aussitôt leur filet le suivir de là étant allé un peu plus loin il vit des autres frères Jacques fils de Zébédé et Jean son frère dans une barque avec Zébédé leur père qui raccommodait leur filet et il les appela et eux laissant aussitôt leur barque et leur père le suivit il y a un mot essentiel important dans ces deux exemples c'est le mot aussitôt Pierre et André suivez-moi je vous ferai pécheur d'hommes et eux laissant aussitôt leur filet le suivir Jacques et Jean le Seigneur les appela et eux laissant aussitôt leur barque et leur père le suivir lorsque le Seigneur appelle ces hommes à aucun moment ils vont chercher à discuter pour dire laisse nous d'abord ranger nos filets laisse nous dire au revoir à nos familles laisse nous préparer des bagages laisse nous faire ce qu'on a à faire et après on vient ils n'ont pas cherché à savoir où ils allaient aller ils n'ont pas cherché à savoir s'il fallait partir très loin ou pas aussitôt ils laissaient leurs affaires et suivirent le Seigneur une dernière question pour terminer ce matin pour répondre à la question pourquoi faut-il évangéliser ma question c'est sommes-nous prêts à faire la même chose en cette nouvelle année qui commence cette même chose c'est dès que le Seigneur nous appelle aussitôt je me mets au travail qui est d'annoncer l'évangile parfois on va rencontrer du succès parfois on ne va pas rencontrer du succès comme disait Benjamin il faut que d'un côté on ait des oreilles ouvertes mais à la limite j'ai envie de dire ça c'est pas notre problème c'est pas nous qui sauverons les gens ce n'est pas nous qui ouvrons les oreilles les gens c'est Dieu Dieu ne nous appelle pas à faire des miracles dans la vie des non-chrétiens des pécheurs Dieu nous appelle à témoigner c'est tout c'est lui qui fait le reste nous on doit aller témoigner on doit aller inviter on doit retourner inviter prendre des nouvelles qu'est-ce que tu as pensé pour revenir au culte de Noël à la carnesse et dire tu sais le Seigneur peut faire tellement d'autres choses dans ta vie on a commencé à répondre à la question ce matin pourquoi faut-il évangéliser nous allons continuer la semaine prochaine avec la question est-ce important d'évangéliser on va prier Père Céleste nous voulons te remercier parce que ce matin encore tu nous montres très clairement que si tu nous as sauvés c'est d'abord pour ta gloire pour ton nom pour te rendre tous les honneurs mais c'est aussi pour évangéliser pour apporter cette bonne nouvelle que nous avons reçue que quelqu'un un jour nous a apporté que nous avons par ta grâce accepté alors nous te prions pour qu'aujourd'hui ce soit nous qui puissions être envoyés pour témoigner de notre foi de ce que tu as fait dans nos vies de ce que le Seigneur a fait dans la vie de ceux à qui nous voulons apporter cette bonne nouvelle et si tu ouvres les yeux l'entendement les oreilles de ces personnes en tout cas fais de nous de vrais serviteurs de vrais ouvriers pour ta gloire pour ton nom et c'est en Jésus Christ que nous te prions Amen et c'est en Jésus Christ et c'est en Jésus Christ